Comme beaucoup de monde, j'ai été très enthousiaste lors des premières annonces de Donjons et Chatons. De mon côté, c'était à Octogone l'année dernière, je me suis baladé sur les stands jusqu'à ce que mon oeil accroche ceci. Qu'est-ce que c'est que cette merveille ? Je la prends vite en photo et je partage à mes amis qui sont, évidemment, aussi enthousiastes que moi. Le temps passe, le financement arrive et se termine, avec grand succès, et puis il y a quelques semaines arrive enfin le jeu. Aux premières vues, rien à dire, il est au minimum aussi beau que prévu. Mais est-ce qu'il est bien ? Ça... RelisTV, bonjour. Alors je sais, je suis plutôt habitué à masteriser de l'horreur et à présenter des jeux d'horreur. Mais qui peut résister à des chats si mignons ? Mais alors, de quoi ça parle, Donjons et Chatons ? Dans ce jeu, vous allez incarner des chatons, majoritairement. Vous allez donc incarner un chaton, exilé de la ville de l'arbre à chat par le méchant roi Walter, jusqu'à ce que vous lui ramenez un trésor. Vous allez donc explorer un monde riche et vivre des aventures mélangeant, je cite, poésie, contes, dépaysements, rebondissements et surprises. Au premier abord, le jeu semble cibler les enfants, avec son thème de chatons, ses dessins mignons, ses couleurs chatoyantes. Et en effet, pas de twist là-dessus, le jeu convient très bien au jeune public. Mais pas uniquement. Rien ne vous empêche de complexifier les thèmes, de donner plus de profondeur aux personnages, et de faire peut-être des histoires même plus sombres. Le jeu est tout à fait jouable par un groupe de vétérans, et ils ne vont pas s'ennuyer. Bon, plus de détails maintenant. Commençons par le point qui crève le plus les yeux, les illustrations. Une fois n'est pas coutume, l'auteur principal du livre, Clément de Ruitter, est aussi l'illustrateur. Et quel talent ! Le livre est rempli de dessins uniques, avec un style graphique très cohérent tout au long de l'ouvrage, des superbes couleurs. Alors je sais qu'on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, mais avec une couverture comme celle-là, c'est dur de ne pas être attiré. Mais le livre n'est pas que ça. Avec des règles relativement simples, on va revenir dessus, seulement un quart du livre est utilisé pour les règles principales et la création de personnages. Ce qui laisse plus de 180 pages pour tout le reste. Du lore, des histoires, des aventures, une présentation du monde, des conseils, autant côté maître du jeu que côté joueur. Beaucoup de choses, quoi. Après la partie sur les règles et la création de personnages, on arrive au conseil pour les joueuses et les joueurs, suivi d'une présentation du royaume des chats, l'endroit où se passe le jeu. En plus d'Arbre à chat, la ville principale du royaume qui est bien détaillée, on se retrouve avec plus de 17 régions distinctes qui sont écrites à l'intérieur de ce livre. Avec, pour chacune d'entre elles, une histoire, des PNJ, des pistes d'aventure, des rumeurs, vraiment beaucoup, beaucoup de matériel utilisable. La partie suivante est le livre de la conteuse. Encore des conseils, mais dirigé pour la conteuse cette fois-ci. Après ces conseils viennent quatre aventures. Mamie Omelette a disparu, les trois petits cochons, les cauchemars de Sélénée, et enfin Fieffrousse. Mamie Omelette a disparu commence avec les chatons qui viennent de se faire exiler d'Arbre à chat et qui arrivent chez Mamie Omelette pour retrouver la maison vide en Pagaille. Trois petits cochons envoient les chatons enquêtés à Tirbouchon sur une histoire de trois cochons qui auraient disparu et de conflits avec le baron de la ville. Le cauchemar de Sélénée est une sorte de générateur de cauchemars et d'aventures dans les rêves de Sélénée, une grande chouette miagique de la forêt endormie. Et enfin Fieffrousse, le donjon de donjons et chatons, qui est un endroit changeant et dangereux où les chatons qui y entrent peuvent trouver des réponses à toutes leurs questions, à condition d'arriver à en sortir. C'est un générateur de donjons avec absolument tout ce qu'il faut dedans pour créer ce donjon dangereux et changeant qu'est Fieffrousse. Ces aventures font découvrir quatre régions différentes du royaume et sont écrites de manière de moins en moins linéaire. Là où Mamie Homelette a disparu est assez direct, malgré quelques embranchements possibles, les deux derniers scénarios sont beaucoup plus presque des générateurs. Mais attention, toutes très bien guidées, avec beaucoup d'aides, beaucoup de tables et beaucoup de conseils pour aider à quand même faire une bonne aventure, que ce soit le donjon ou les rêves, il y a quand même beaucoup d'indications. Enfin, après cette section, se trouve le grand livre des aventures. Un guide de conseils pour aider à créer ses propres aventures pour donjons et chatons. C'est assez rare dans les livres de jeux de rôle et les conseils qu'on trouve à l'intérieur sont très intéressants et pertinents. A la fin de celui-ci, se trouve quelque chose que j'aimerais encore plus voir dans les jeux de rôle que je lis, une simple feuille recto verso récapitulant toutes les mécaniques principales du jeu de rôle. Basique, mais tellement pratique. Nous voilà avec un livre bien dans son contenu sans pour autant être étouffant, bien illustré, sans pour autant être trop lourd. Bref, tout ce qu'on aime. Le système du jeu est simple aussi. Il utilise le système 3D6, qu'on a déjà vu dans In Nominis Satanis Magnus Veritas, Génération Perdue, ou encore Aqua Blue, le jeu d'aventure. Vous lancez 3D6, 2 en cas de désavantage, 4 en cas d'avantage, et chaque dé qui fait en dessous de la qualité utilisée, costaud, malin ou mignon, est une réussite. Il y a une possibilité, si vous utilisez vos objets, de relancer certains dés. Vous avez des talents spéciaux qui vous donnent les avantages ou les désavantages. La miagie utilise les mêmes qualités et permet de lancer des sorts prédéfinis dans une liste permettant de, par exemple, respirer sous l'eau, soigner ses alliés, ou encore animer des objets. Vos chatons ont en plus de ça un caractère, une enfance, et une capacité spéciale définie par le type de chatons ou d'animaux qu'ils sont. Et oui, car comme je le disais, vous allez jouer majoritairement des chatons avec des classes différentes comme le miage, le châtaigne ou le lumiahou, mais vous pourrez aussi jouer d'autres types d'animaux, comme le poisson-chaton, le choupisson ou le chiot. Ah, et si jamais vous voulez faire jouer des plus jeunes, sachez qu'il y a une page consacrée à ça, avec une version encore plus réduite des règles et des modules à ajouter petit à petit. Bon. J'imagine que vous vous demandez qu'est-ce que j'en pense. Eh bien moi, j'ai été conquis. J'ai déjà plusieurs parties de planifiées, le jeu a réussi à me toucher, principalement par ses thèmes, le type d'aventure qu'ils proposent, l'ambiance. Alors oui, si vous cherchez quelque chose de gritty, avec des thèmes sombres, c'est clairement pas le bon jeu. Mais si ce que vous cherchez est un bon jeu d'aventure, alors il a clairement sa place sur vos étagères. Beaucoup de bons conseils, de matériel à exploiter avec ses régions, personnages, lieux. Beaucoup de nourriture pour l'esprit avec... Excusez-moi de revenir encore dessus, mais regardez ses illustrations, quoi ! C'est loin d'être un jeu simpliste et un peu bête pour enfants, c'est doux, c'est agréable, et ça fait du bien. Bon, maintenant le feuilletage. Donjons et chatons, le jeu d'aventure. Alors, on commence par une présentation globale, un exemple de partie illustrée sous la forme d'une petite bande dessinée. Pourquoi jouer ? L'explication du féminin et du masculin. Le féminin, c'est pour les personnes qui sont autour de la table, et les chatons seront genérés au masculin, comme ça c'est plus facile à comprendre. Quelques listes d'exemples de films, de jeux de rôle, et de livres dans le style, comme par exemple des aventures à la Bilbo le Hobbit, des films comme Alice. Chatons, présentation du chaton, la petite fiche de personnages mignonne, les étapes de création de personnages, décrire son chaton, les mécaniques de jeu, les talents, les différentes enfances, comme je vous disais, l'équivalent de ce qui seraient les classes, donc le jeune noble, le chaton de campagne, le chat huant, le châtaigne, tous assez différents, même graphiquement. Il y a même le chaton du futur, et des autres races, comme l'oise bleu moineau, le raton, l'ourson, le poisson chaton, le choupisson, l'explication des règles, et une liste de sorts de la miagie, une liste de noms de chatons, les mécaniques de base du jeu, niveau de difficulté, tout ça c'est plutôt pour la conteuse, les conseils de points d'amitié, les points de cœur, les querelles, qui sont de type querelle de croc ou querelle de griffe, savoir si c'est vraiment une bagarre, ou si c'est plutôt on essaye d'intimider l'autre, les conséquences, des exemples beaucoup, les figurants, qui sont tous les PMJ en réalité, personnages qui ne jouent pas, livre de la joueuse, avec des explications de comment se tenir autour de la table, la différence avec son chaton, les choix, les décisions, les conséquences, comment interpréter son personnage, et ensuite le royaume des chats, avec le méchant roi Walter, l'arbre à chats, vous pouvez voir peut-être l'illustration derrière aussi, en grand, présentation de la ville, des différents membres de la famille royale, les quartiers de la ville, avec des personnages à l'intérieur, beaucoup, pas mal de quartiers encore, on est toujours dans la ville de l'arbre à chats, et ailleurs dans le royaume, avec des écoles de magie, l'école du fainéur, des fénèbres, qui n'a pas l'air très gentil, les villages des caravanes, le marais des châtaignes, les villages portuaires d'Ambras, la grande pyramide, la tour radio brouillée, ce qui font partie des vestiges, comme ça aussi, de ce qu'avaient laissé les humains derrière eux, la casse auto, le repère des chiens, qui n'ont pas l'air très fuités quand même, on sent une petite préférence pour les chats, de la part de l'auteur, la forêt endormie, repère de Sélénée, cette grande chouette, rêveuse, pleine de miagie, les criqueurs et leurs criquets, domaine de la sorcière, le grand roi Cartambert, tourne-bouchon, qui est une illustration derrière aussi, prince-cochon, qui est une taverne à tourne-bouchon, l'aventure se passe là-dedans, à prince-cochon, avec justement le baron et rabe, ça fait bière à l'envers, il y a plusieurs noms comme ça, il y a beaucoup de jeux de mots dans les noms, beaucoup de lieux, une fête foraine, vous voyez beaucoup de types de lieux et d'ambiances, les gros tout nus, les gros tout nus, c'est ce genre de créatures un petit peu bizarres, qui n'ont pas de poils sur eux, et qui sont grands, des stiges des anciens temps, il en reste quelques-uns en réalité, qui sont un petit peu cachés, ils ne sont pas tous disparus dans l'univers, regardez-moi ce sublime crabe, j'aime beaucoup les crabes, j'ai eu très peur dans un scénario de fin, qu'il ne soit pas illustré, mais en réalité il y avait celui-là que je l'avais raté, voilà, donc là les conseils pour le grand livre de la conteuse, ça commence toujours par se rassurer, tout pour montrer que ce n'est pas si compliqué que ça, et que ça va bien se passer, pour tous les rôles, même pour créer ses aventures, très mignon comme approche, de commencer par rassurer les joueurs, mais tout est un très bon feeling dans ce jeu, tout est chaleureux, gentil, vraiment très respectueux, je trouve ça très adorable, et nécessaire. Et maintenant, les aventures, comment jouer en campagne ou pas, parce que les quatre scénarios peuvent faire une petite campagne si on veut, donc le scénario qui commence tout, avec ma miomètre qui a disparu, différentes scènes, comme je vous le disais, c'est assez directeur, linéaire, mais, ça l'est de moins en moins pour les autres aventures, donc les trois petits cochons, avec les trois cochons, Grain-Grain, Gron-Gron, et Grand-Gran, qui ont disparu, le Grand-Loup, que l'on va voir un petit peu plus tard. On le voit là, toutes les histoires de problèmes avec les groins de fer, tout ça, tout ça, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire quand même, il va falloir les vibres, le cauchemar de Sélénée, c'est là où je vous disais, des cauchemars où ils ont plusieurs aventures, ils doivent aller chercher des trésors, dans les cauchemars de cette grande chouette, c'est une 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 chouette, et ensuite Fieffrous, le donjon de Donjons et Chatons, comment y aller, tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur, des thèmes pour générer beaucoup ces donjons, des conseils, c'est basé sur le concept du donjon à 5 salles, avec justement des explications des différentes salles, et du type de choses qui peuvent se passer, dans quelle ordre les faire, c'est vraiment très bien amené, avec plusieurs exemples différents de donjons qui seraient générés avec cette manière là, vous pouvez utiliser un qui serait tout fait, et maintenant les conseils pour apprendre à générer sa propre aventure, encore une fois, se rassurer encore une fois, poser la situation nécessaire entre les trucs utiles, il y a une version où vous pouvez vous arrêter facilement, ou alors vous pouvez continuer pour approfondir un petit peu plus la préparation de votre aventure, si ce que vous voulez, c'est rentrer plus en profondeur. Table des matières, qui résume tout ce qu'il y a dans le livre, et comme vous pouvez voir, il y en a des choses, la petite feuille rappelle des mécaniques, les accidents magiques, donc tout ça c'est un résumé des règles rapides, c'est le même qu'on trouvera à l'intérieur de l'écran de jeu, je vais vous montrer juste après, qui est très pratique à avoir derrière son écran de jeu. Et quelques exemples de pré-tirés qui sont présents, très mignons, il y a les fiches qui ont été fournies, je ne sais pas si c'est uniquement avec le financement participatif, mais probablement, et la feuille du personnage vierge. et nous arrivons à la fin du livre. J'en profite pour vous montrer aussi l'écran de la compteuse, parce que l'illustration est assez superbe. Et de l'autre côté, on trouve des ressources utiles pour apprendre à créer au début des figurants, ensuite, comme je vous disais, cette double fenêtre, qui sont sur la même chose, la feuille de résumé des règles, les accidents magiques, les mécaniques de base du jeu. Et en dernier, très pratique pour créer des PNJ, des figurants, des noms de chatons, une grosse liste de noms que vous pouvez ressortir à la volée si jamais vous en avez besoin. En plus de tout ça, il y a... En plus de tout ça, il y a aussi une petite aventure qui a été publiée, qui, apparemment, se moque un clin d'œil appuyé à une région sombre et brumeuse inventée pour le plus ancien des jeux de rôle. Je ne vous dis pas c'est laquelle, mais je pense que vous avez deviné. Avec un certain vampire à l'intérieur. Petite aventure sur une vingtaine de pages, en plusieurs étapes, avec ses personnages, ses histoires, ses rencontres. Et dans un thème un petit peu plus lugubre, et une histoire sinistre, Halloween arrive. Si vous voulez faire un jeu terrifiant, qui n'est pas un jeu d'horreur, peut-être que Donjons et chatons saura vous faire frissonner. Il existe aussi ces petites figurines pour représenter vos personnages. Il y en a eu plusieurs sets. Moi j'ai ce petit set vert, très mignon. Bref, j'espère que tout ça vous a plu, et on revient tout de suite face caméra. Ça vous a plu ? J'espère avoir réussi à vous donner envie de jouer au jeu. Car pour moi il vaut vraiment le coup. Et si ce que vous voulez c'est des jeux avec des chats, ça tombe bien, il y en a pas mal d'autres qui existent. Comme par exemple Cat, la mascarade, ou encore l'appel de chatoulou. Et si vous aimez le style graphique de Donjons et chatons et vous cherchez d'autres illustrations, alors ce que je vous conseille c'est de jeter un oeil aux réseaux sociaux de l'illustrateur. Il met pas mal de ses œuvres dessus et ça vaut vraiment le coup. Je vous mets ça en description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Olis TV !